Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter mes favoris du mois de mars. Il me semble que j'ai pas fait cette vidéo en février mais je suis pas sûre. Et je suis très contente de vous la faire parce que la dernière fois j'avais fait des favoris uniquement livresques. Et je vous avais demandé si des favoris un peu random vous intéressaient et vous m'avez dit oui. Du coup là je vais vous présenter quelques livres mais autre chose également, des chaînes Youtube, des films, des petites choses que j'avais envie de vous présenter, j'espère que ça vous plaira. Et on va commencer tout de suite. Alors je vais d'abord vous présenter deux chaînes Youtube que j'ai bien bien regardées cette semaine et que j'ai vraiment adoré. Donc la première ça fait plusieurs mois que je la connais déjà, il s'agit de Axolot. Donc je vous mets l'image juste ici. Et je vous mets bien sûr tous les liens en barre d'infos pour que vous puissiez trouver absolument tout ce que je vous présente. Alors Axolot c'est quoi ? C'est une chaîne de vulgarisation scientifique en gros. Et vous avez un monsieur qui va vous parler d'un thème et de manière extrêmement intéressante. Voilà c'était vraiment génial. Moi j'ai regardé la plupart des vidéos cette semaine. Alors ça fait plusieurs mois que je suis abonnée à sa chaîne mais il n'y a que cette semaine que je me suis intéressée à aller savoir pourquoi. Donc par exemple ça peut être assez macabre et ça peut être aussi assez glauque. Enfin il y a des vidéos qui m'ont mis très mal à l'aise, vraiment pas bien. Par exemple il y a une vidéo qui présente 6 savants fous qui se sont sacrifiés pour la science. Et ils font des expériences vraiment dégueux. Donc là il faut avoir l'estomac bien accroché. Mais vous avez des choses beaucoup plus rigolotes comme il présente les grands chats de l'histoire en fait. Qui ont fait des trucs vraiment héroïques, des trucs vraiment très cool. Et donc je vous invite à aller voir sa chaîne, au moins regarder quelques vidéos qui vous intéressent. Parce que je me suis rendu compte en regardant sa chaîne que l'histoire et la science me manquaient énormément. Depuis que je suis en fac de lettres j'étudie surtout la littérature évidemment. Mais tout ce qui est science, mathématiques ou histoire, moi ça m'intéresse énormément. Donc voilà pour moi c'était un bon moyen de me cultiver tout en le faisant d'une manière super sympa. Et la seconde chaîne dont je vous parle c'est Tea Time. Donc c'est un jeune homme qui présente des personnalités chaque semaine. Alors il suit un thème en fait. Il a en tout 7 thèmes je crois. Donc le premier c'est politique par exemple. Ensuite il y a artistique, littéraire, technologique. Il arrive à la fin je crois. Musique peut-être ? Je ne sais plus. Enfin bref vous avez un thème chaque semaine. Donc par exemple le premier thème étant politique, il avait présenté la reine Elisabeth. Voilà. D'ailleurs je crois que c'est le seul que j'ai pas vu. Il y a Philosophie aussi où il avait parlé de Nietzsche. Et voilà, ses dernières vidéos c'est Technologie avec Steve Jobs. Et il le présente d'une manière très très intéressante. En fait en quelques minutes il trace sa biographie. A la fin de la vidéo il nous donne des... Comment dire ? Des anecdotes super intéressantes sur la personne. Et c'est super intéressant. Franchement je vous dis foncez. Ça permet d'en apprendre beaucoup plus sur les grandes personnalités comme Baudelaire. Et c'est vraiment très très sympa à regarder. Il a beaucoup d'humour, ça me plaît énormément. Voilà. Donc je vous invite à aller voir ce qu'il fait. Et n'hésitez pas à me dire si vous vous êtes abonné ou pas. Si ça vous plaît que je vous présente des chaînes Youtube. Ensuite je vais vous parler des films que j'ai vu ce mois-ci et que j'ai adoré. Donc j'ai vu quelques films mais j'en ai vu deux en particulier qui vont vous parler. Le premier c'est Le Labyrinthe que j'ai vu en début de mois. Alors il faut savoir qu'il n'est pas très fidèle au livre. Moi je ne l'ai pas trouvé très fidèle parce qu'il y a pas mal de choses qui manquent. Mais je l'ai adoré parce que esthétiquement il est magnifique à voir. Le Labyrinthe est exactement comme je l'avais imaginé. C'est très 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 beau. La fin change un petit peu de lieu, change un petit peu d'action. Le lien entre Teresa et Thomas n'est pas le même. En fait voilà il y a quelque chose qui change. Mais franchement il est vraiment top. Donc je ne l'avais pas vu au cinéma. Je l'ai vu là à la maison. Et c'était vraiment très très sympa. Donc je vous le recommande. Je l'ai beaucoup aimé. Et j'ai vu dernièrement la troisième partie de Hunger Games. La première partie de la troisième partie. Enfin vous voyez ce que je veux dire. La Révolte. Et j'avais très très peur de le voir. Parce que beaucoup d'entre vous sur Facebook disaient être déçus. On dit être déçus. Et on dit de ne pas l'avoir aimé. C'est pour ça que je ne suis pas allée voir au cinéma. Et je l'ai vu. Et en fait j'ai vraiment adoré. C'était très très bien. Parce qu'on a toute cette partie stratégique qui se met en place. Comment une révolution se monte. Comment euh... Ouais enfin voilà c'était vraiment top. Donc franchement moi je vous conseille de le voir. La bande son est géniale. Je trouve que les artistes choisis ont été vraiment très très bons. Et je ne me laisse pas d'écouter les musiques. Esthétiquement le film est très bon. Alors il y a juste Katniss que j'ai trouvé bizarre physiquement durant tout le film en fait. On dirait qu'elle a un visage assez plastique en fait. Euh... Et qu'il lui a pas tellement. Enfin voilà. D'ailleurs sur la photo que j'ai mise sur Facebook. Beaucoup m'ont dit qu'elle avait un visage bizarre. Et c'est vrai. Mais en fait j'ai l'impression qu'elle avait un visage bizarre durant tout le film. Donc je ne sais pas si vous avez pensé la même chose. Euh... Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. En tout cas moi j'ai beaucoup beaucoup aimé ce film. Et si vous êtes euh... Frilleux par rapport à toutes ces critiques qui ont été faites. N'hésitez pas à le voir. Moi je trouve que c'était un bon film. Et je verrai la fin avec un énorme plaisir. Ensuite je vais vous parler d'un livre que j'ai lu ce mois-ci. Et qui a été un gros coup de coeur. Mais ça je vous en ai déjà beaucoup beaucoup parlé. Donc je ne vais pas non plus m'attarder. Pour moi le livre du mois c'est The Book of Evie de Amy Engel. C'est publié chez Lumen. Il est sorti je crois le 2 mars. Je ne sais plus. Il est sorti en mars. Et les notes sur Livre Addict sont démentielles. Voilà on a eu que des coups de coeur pour la plupart. Ou des quasi coups de coeur. C'est l'histoire d'une ville en fait qui après une guerre nucléaire a essayé de se rassembler en fait. Donc il y a une dizaine de milliers de personnes. Et deux clans de famille se sont... Comment on dit ? Se sont affrontés. Et bien c'est l'une des deux qui gagne forcément. Et qui va mettre en place un gouvernement assez sévère. Mais qui va permettre à tous de survivre on va dire. Et chaque année les filles des perdants doivent épouser les fils des gagnants. Et donc Evie étant la petite fille du perdant doit épouser le petit-fils du gagnant Bichot. Et j'ai adoré les personnages. Moi qui n'aime pas forcément les romances. C'était magnifique. J'ai été tellement émue à la fin. Il me faut vraiment 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 la suite. Parce que là c'est plus possible. Enfin attendre c'est vraiment trop dur. C'était une excellente lecture. Donc j'en profite de vous le montrer. Parce qu'il y a Hélène de Petit Elf qui veut le lire. Et j'espère qu'elle va beaucoup l'aimer. Mais voilà franchement c'était topissime. Beaucoup d'entre vous je crois l'ont déjà acheté, lu et apprécié. Suite aux très très bons avis qu'il y a eu sur les blogos. Et j'espère que vous n'avez pas été déçus. Parce que franchement moi je l'ai vraiment adoré. C'est un gros coup de coeur pour ce livre aussi. Ensuite je vais vous parler de quelque chose qui n'est pas physique ou matériel en tout cas. C'est mon channel Zéro Achat. Alors ça peut paraître très bizarre de le mettre en favori du mois. Mais j'ai adoré le faire. Alors ça commence à être très dur. Je vous avoue que ça fait un mois et demi. Ça commence à être difficile parce que j'ai 8 livres dans ma wishlist qui sont en tête de wishlist que j'ai très 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 envie de lire. En plus je suis en train de saouler tout le monde sur Twitter parce que j'ai envie de lire de la fantaisie. Du coup voilà j'arrête pas d'en parler ça doit vraiment énerver tout le monde. Je m'excuse. Mais c'est super dur parce qu'il y a plein de livres que j'ai envie de lire et que j'ai envie de posséder surtout parce que je me dis ouais lui il est à la médiatique et tout. Mais j'ai vraiment envie de l'avoir. Et sachant que s'il est à la médiatique vu que j'ai un délai pour le rendre. Je vais pas avoir envie de le lire peut-être tout de suite. Enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et voilà. Donc franchement j'adore mon challenge parce que en le commençant j'étais à 66 livres. Et à ce jour où je vous parle j'en suis à 40. Ce qui n'est plutôt pas mal. Et j'ai l'espoir en mai d'arriver à 20. Ce qui me semble plutôt bien. Après pour mon anniversaire je me fais plaisir. J'achète les 8 livres aux questions qui me tentent. Mon porte-monnaie va me détester. Et ensuite je continue le challenge avec Trekkie jusqu'en juillet pour soutenir Mr. Kev. Qui le continue jusqu'en juillet. Alors on dit qu'on le soutient mais en fait on va continuer aussi pour nous. Mais j'adore mon challenge. Franchement 3 mois pour moi c'est vraiment la bonne durée par rapport au nombre de livres que je lis par mois. Et par rapport au nombre de livres que j'ai dans ma pile à lire. Parce que ça m'a permis de bien la vider. Et voilà j'avais vraiment envie de lire ce qu'il y avait dans la bibliothèque. Qui était vraiment très très intéressant. Je trouvais ça dommage de les laisser dormir alors qu'ils m'attendent. Ils attendent que d'être lus. Et voilà donc favoris pour ce challenge. Ensuite je vous présente un autre livre que j'ai lu ce mois-ci. Que j'ai emprunté à la médiathèque. Et comme je dois le rendre dans pas longtemps ça tombait bien que je vous le présente. Il s'agit de Comme un roman de Daniel Pénac. C'est publié chez Gallimard chez Folio. Et j'ai adoré lire ce livre. C'est un essai sur la lecture. Je vous en parle dans mon point lecture. Donc je sais pas si mon point lecture il sera publié avant ou après cette vidéo. Dans la semaine en tout cas. Donc Comme un roman en fait à la base je ne connaissais pas. J'ai jamais lu de Daniel Pénac avant. Donc voilà il fallait bien une première fois. Et en cours on a eu un corpus de textes sur la lecture. Et il y avait le livre de Daniel Pénac. Et ça me donnait très très envie de le découvrir. J'ai enfin pu le découvrir. Et waouh franchement c'est génial. Je le conseille à tous ceux qui aiment lire. C'est à dire à tous ceux d'entre vous. Toi qui regardes cette vidéo tu aimes lire je pense. Et tu dois lire ce livre parce que c'est génial. En fait c'est des très très petits chapitres. En fait vous voyez ils sont très courts. Des fois il y en a qui font genre voilà. Là il y en a deux. Là il y en a un autre. Enfin là il y en a un autre. Ça se lit extrêmement vite. Mais des fois il y en a juste voilà. Il est tout petit celui-là. Donc voilà il y a plein de petits chapitres. Du coup la lecture se fait extrêmement rapide. Et ça c'est très agréable. C'est aussi très très accessible en fait. Voilà moi quand on me dit essai ça me fait un peu peur. Parce que un essai c'est quand même une philosophie de pensée. Enfin je sais pas si c'est très clair. Une argumentation en tout cas. Et là c'est une argumentation mais extrêmement accessible. Basé sur des exemples super sympas à lire. Donc je vous le recommande. Alors la quatrième de couverture est plutôt représentative du livre. Mais le passage ne se situe que voilà. Qu'à partir de là. Donc des... De quoi ? Des 30 dernières pages même pas. Des 40. Ouais c'est ça à peu près. 40 dernières pages. Mais voilà tout le reste est vraiment super super sympa. Donc je vais pas trop vous en parler non plus. Parce que c'est pas un roman. C'est assez difficile à expliquer. Il coûte pas très très cher je crois. Et je pense que dans toutes les bibliothèques. Il me semble qu'il est aussi disponible en e-book. Donc voilà franchement n'hésitez pas. C'est à lire pour tout lecteur qui aime lire. Parce que voilà c'est vraiment très très chouette. Alors il y a juste un petit passage qui m'a interloqué. Alors inter... Inter... Intercepté. Je ne sais plus comment on dit. Qui m'a... Enfin bon bref vous avez vu ce que je veux dire. En fait à un moment il dit comme quoi la lecture c'est quelque chose de très personnel. Dont on ne veut pas forcément parler. Après je ne suis pas forcément d'accord. Puisque on est sur Youtube. On en parle tout le temps. Moi c'est vraiment mon sujet que je préfère pas discuter. Donc c'était assez difficile. Après ce livre a été fait en 95. Donc avant Youtube bien évidemment. Et je pense que tous ces médias n'ont pas forcément été pris en compte. Parce que avant on ne pouvait pas aussi facilement parler de livres peut-être qu'avant. Je ne sais pas. Et après comme Kevin. Donc d'autres qui me l'a fait remarquer. On ne parle pas immédiatement d'un livre. En fait on le digère. Et ensuite on donne notre avis. Donc je pense que peut-être que c'est ça qu'il voulait parler. Je ne suis pas sûre. Mais il y a juste ce chapitre qui m'a interpellée. Interpellée je crois que c'est le mot. Et voilà. En tout cas je ne peux que vous le conseiller. Ensuite je vous parle d'une émission télé que j'ai découverte. Ce mois-ci. Alors en fait j'ai un peu honte. Parce que ça fait super longtemps qu'elle existe. Mais je ne savais pas de quoi elle parlait. Enfin voilà. Et puis j'en ai entendu parler en cours. Et finalement j'aime bien. Alors je ne sais pas si c'est une bonne émission ou pas. Enfin je ne sais pas si il y a de bonnes ou de mauvaises émissions. Mais je trouvais ça plutôt sympa. Enfin moi ça m'intéresse. Ça se passe sur D8. Et c'est Touche pas à mon poste. Alors voilà. Je pense que vous connaissez tous. Moi je n'avais jamais vu avant. Et en fait c'est des chroniqueurs télé. Des gens de la télé. Qui parlent et qui débattent à propos d'émissions télé. Voilà. En fait ça parle de télé. Et je trouve ça plutôt sympa. Parce que on a un recul sur ce qu'on voit à la télé. Ça permet une bonne critique. Alors il y a des critiques que je ne trouve pas forcément très très justes. Mais ça me permet de découvrir vraiment des avis vraiment différents. Et je trouvais ça sympa. Après je ne sais pas si je vais regarder chaque jour. Touche pas à mon poste. Mais je trouvais ça sympa. Parce que. Ouais. Enfin on a vraiment un recul sur ce qui est parlé. Alors après il y a des. Il parle à propos d'émissions. Et qu'ils aiment. Et moi je ne suis pas du tout d'accord avec certains. Certains. Certains dires. Voilà. Mais après je pense que c'est chacun peut penser et argumenter ce qu'il veut. Bien évidemment. Mais voilà. C'est juste que je le mets en favori du mois. Parce que ces derniers temps j'aime beaucoup la regarder. J'aime beaucoup voir ce qui s'y passe. Après dites moi si vous appréciez ou pas cette émission. Pourquoi. Enfin voilà. Voilà. Tout simplement. Et je finis ce favori du mois. J'espère que ça vous aura plu. Par une bande dessinée. C'est les carnets de cerises de Joris Chamblin et Aurélie Néry. C'est publié chez Soleil dans leur collection Métamorphose. Donc là je vous présente le tome 2. Parce que je n'ai que le tome 2. Mais j'ai aussi lu le tome 1 à la médiathèque bien évidemment. Et waouh waouh waouh. Coup de coeur pour cette saga. Alors je l'ai lu pour le. Des livres en couleur. Donc du mois d'avril. Donc je n'ai pas encore tourné la vidéo. Et il va falloir que je me dépêche avant de devoir le rendre. Mais à nouveau franchement. Il n'y a pas à dire. C'est vraiment. C'est vraiment vraiment magnifique. C'est canon. J'avais entendu que des coutures pour cette saga. Mais franchement ouais. Enfin il n'y a pas photo. Je comprends tout à fait pourquoi il y a eu un tel engouement autour. Je suis émue à chaque fois que je la lis. C'est vraiment tout chou. C'est vraiment vraiment très 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 sympa. Et j'ai beaucoup 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 aimé cette lecture. En plus ce que j'aime bien. C'est que à la fin de chaque bande dessinée. On propose au lecteur d'écrire aussi. Enfin d'écrire un peu ce qu'il pense. Voilà. Une sorte de sujet d'écriture. Et je trouve ça vraiment sympa pour ceux qui aiment ça. Après bon voilà. Moi c'est livre de la médiathèque. Je ne vais pas m'y amuser. Mais c'est une magnifique BD. Avec des personnages très sympas. Des couleurs magnifiques. Donc voilà. Coup de coeur favori pour cette bande dessinée. Et voilà. Ces favoris du mois sont terminés. Je me dépêche parce que ma batterie diminue. J'espère que ces favoris random vous auront plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. C'est la première fois que je fais ça. Que je parle de autre chose que de livres. Sur ma chaîne. Enfin en favori en tout cas. Et n'hésitez pas à me dire si vous aimeriez que je recommence ce genre de vidéos. En vous parlant je ne sais pas de série télé. Par exemple ce mois-ci j'ai adoré regarder Walking Dead. Mais les derniers épisodes m'énervent. C'est pour ça que je ne vous en ai pas parlé. Mais voilà. Il y a beaucoup de choses que j'aime bien faire. Autre que lire les livres. Donc n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je recommence ce genre de vidéos. Et surtout si parmi les produits, chaînes, livres, peu importe ce que je vous ai présenté. Il y en a qui vous ont plu, qui vous intéressent. Ou voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Vous pouvez retrouver tous ces objets, tous ces sujets en barre d'infos. Voilà si ça vous intéresse. Sur ce je vous fais de gros gros bisous. Je vous souhaite de bonnes lectures. Bye !